A quelques pas de la basilique de l'Annonciation se trouve la vieille vie de Nazareth. Nous entrons dans le marché arabe et nous trouvons un lieu riche en patrimoine culturel et en occasion de mieux connaître la vie quotidienne de ses habitants et de se plonger ainsi dans l'histoire du christianisme. Comme l'église synagogue, dans laquelle, selon la tradition, Jésus lut la prophétie d'Isaïe, une préfiguration de sa vie publique, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » Actuellement, le sanctuaire appartient à l'église grecque catholique. À 300 mètres, il y a un ancien couvent maronite où le dimanche, la messe est encore célébrée pour la communauté locale. En continuant, nous trouvons le principal lieu de culte musulman à Nazareth, la mosquée blanche. Une fusion de traditions et d'histoire. Parmi les différentes familles qui y vivent, on trouve un armédien. Giro Bogossian et ses enfants sont nés en Israël, mais ses parents sont arrivés de Turquie après le génocide arménien entre 1915 et 1923. Pour conserver leur racine, la langue est transmise de père en fils. En général, les enfants apprennent à parler arménien à la maison. Ici, nous n'avons pas d'école arménienne avec des professeurs de langue. Il n'y a qu'à Jérusalem qu'il y a des écoles arméniennes. Dans les rues étroites fréquentées par les habitants et les touristes se trouve le soupe. Produits d'usage domestique, fruits, légumes, vêtements, chaussures, accessoires, cafés, restaurants, galeries d'art et magasins d'artisanat, il y a de tout. Et partout, on trouve les vêtements typiques des femmes musulmanes. Des voiles de couleur et de tissu différents en sont les éléments indispensables. La partie ancienne de la ville située dans l'actuel Nazareth a son importance. Un tiers de ses habitants sont chrétiens. Elle nous rappelle la Nazareth méprisée au temps du Christ et le temps de sa vie cachée. La famille, propriétaire depuis 40 ans d'un magasin religieux, affirme que la vieille vie de Nazareth devrait faire partie des itinéraires. C'est un endroit très paisible. Les touristes et les pèlerins peuvent venir visiter les lieux sains. Il n'y a pas de problème de sécurité. Il n'y a pas de problème pour visiter la vieille ville. Il n'y a pas de problème. Merci.